Il y a un mois, le 1er mars dernier, le gouvernement ivoirien mettait en place le permis à points. Sur 12 points, chaque infraction routière selon sa nature et sa gravité enlève des points jusqu'au retrait définitif du permis de conduit. Cette disposition avait provoqué la colère des acteurs du secteur du transport. Plusieurs associations avaient même projeté de paralyser le pays si la loi n'était pas tout simplement retirée. Un mois après la mise en place du permis à points, le constat est clair. Les barcaves font de moins en moins de dépassements sur les routes. Pour ne prendre que cet exemple, les chauffeurs sont de plus en plus attentifs. Cela améliore la sécurité routière. On peut donc se demander pourquoi les transporteurs avaient si peur du permis à points. Monsieur Lamine, si c'est bonjour. Bonjour. Je vous reçois dans cette émission en qualité de secrétaire général du syndicat national des points d'auto-école de Côte d'Ivoire. Du patronat, pardon, d'auto-école de Côte d'Ivoire, Sina Paissi, et vice-président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, l'Unaissi. Sans de tout, pourquoi vous étiez si inquiet ? Non, nous, nous n'étions pas inquiets. C'est les chauffeurs de Gbagal et ses conducteurs qui étaient inquiets. Nous, on l'enseigne, on se dirait que ce qui s'est apporté en plus, c'est la sécurité routière. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient perdus. Ils pensaient qu'en un jour, ils allaient les enlever tous les points parce que c'était des délinquants routiers. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tous ces délinquants routiers-là, ils pensent, ils suivent un peu le code de la route. – On peut dire qu'à ce niveau, le permis a point à maximiser la sécurité routière. – Oui, 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 quand on regarde le permis, ça a porté un plus à la sécurité routière en Côte d'Ivoire, surtout dans le Grand Abidjan. Dans le Grand Abidjan, aujourd'hui, quand vous arrivez, les faits sont respectés. Les chauffeurs de Gbagal, de Wara Wara, chacun essaie de se ranger. Les dépassements de n'importe comment, rouler à gauche, à droite, vraiment, chacun essaie de se mieux conduire. Donc, ça a fait qu'il y a vraiment un plus, ça a changé un peu la conduite dans le Grand Abidjan. – Mais est-ce que toutes vos inquiétudes ont été satisfaites ? – Non, pas encore. Nous, en tant que formateurs, en tant que responsables de centres de formation, nos inquiétudes, ça dit quoi ? C'est lorsque les gens perdent les points, en précisant chez nous, en tant qu'auté d'école de centres de conduite, de coagréés, – C'est chez nous, ils doivent venir faire les récupérations de points. Mais si cet aspect-là, ce n'est pas encore clair, nous, le ministère, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a rien dit. – Le ministère ne vous a pas parlé, il n'y a pas encore eu de rencontre pour stipuler sur ce cas ? – Sur ce cas, jusqu'à aujourd'hui, on attend. Parce que ça ne doit pas se faire sur nos dos, ça nous revient de droit. – Mais c'est un peu incompréhentif. Comment est-ce que ce cas n'a pas été réglé et le permis à point a été lancé ? – Ah, voilà. Nous, on se pose la question. Jusqu'à aujourd'hui, on dit non, bon, bientôt, après, ils vont nous donner, ils vont dire aux usagers, ils vont faire des récupérations de points. Ils ont donné quand même le prix même des récupérations de points. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est centre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de centres agréés qui ont été désignés. Nous, en tant qu'auto-école, nous sommes les mieux placés pour faire ces récupérations de points. Parce que les points, c'est à l'auto-école. Lorsque vous avez le permis, vous avez les 12 points. Donc, ça a été dit que c'est nous qui enseignons le cours de la route, de la sécurité routière. Lorsque vous obtenez le permis, automatiquement, on vous a trois, 12 points. Donc, ça a été dit que c'est nous-mêmes, on a attribué ces points-là. Donc, lorsque vous perdez ces points, il faut que vous venez encore, c'est dans nos auto-écoles, vous devez venir, vous venez faire ces récupérations de points. Nous attendons sur ce sujet, nous attendons le ministre, on a écrit au ministre, on pense qu'il va nous répondre pour qu'on puisse quand même échanger là-dessus. Monsieur l'ami, on se demande alors, comment ça se fait, le retrait de ces points ? Quel est alors le processus qui est mis en place ? Pour le moment, nous tous, on constate, on pense qu'on ne sait pas si c'est les... Lorsqu'on flashe les immatriculations, ça se fait comment ? Jusque-là, ça n'a pas été... ça reste un peu flou dans nos têtes. Vous n'avez pas encore eu de cas signalés, de personnes qui... Non, jusque-là, on attend qu'ils ont des permis, il y a eu plus de mille et quelques points retirés en une semaine. Mais jusque-là, on n'a pas de cas spécifiques, où quelqu'un a perdu ces points, où ils doivent les récupérer. Non, jusque-là, on est dans l'attente. Donc vous estimez que ce n'est pas aussi clair, c'est une simulation, ce n'est pas vrai ? Non, ça ne peut pas être une simulation, c'est vrai, le temps ne peut pas simuler quand même. On ne pense pas que ce soit une simulation, on pense que c'est vraiment... c'est de la réalité. Donc ça fait que quand il dit que c'est une simulation, et ces délinquants routiers vont reprendre encore ce qu'ils faisaient avant, moi, ils pensent que c'est de la réalité, c'est normal, ça s'applique normalement. Les gens font des récupérations de points, dont chacun n'a qu'à respecter le cours de la route. La sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. Lorsque vous roulez bien, vous vous comportez bien, vous respectez le cours de la route, tout le monde gagne. Vous gagnez en temps, vous gagnez en vie. Mais vous voyez, à un moment, la délinquance routière avait... c'est arrivé à un niveau que vraiment, il fallait faire quelque chose. Moi, je pense que le permis à point était la bienvenue. Ça fait que tout le monde essaie de s'y mettre pour mieux se conduire. Au moment où les accidents de la circulation étaient au pic, les gens se plaignaient aussi des auto-écoles, de la qualité. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de sectionner le permis de conduire. Il y a la catégorisation qui est arrivée. Est-ce que c'est une disposition qui vous plaît ? Ça vous arrange ? Nous, quand on regarde, lorsqu'on parle de catégorisation, nous, c'est un plus à gagner pour nous. Mais c'est la manière. C'est ça aussi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous voyez, ça cache quelque chose, cette catégorisation. Parce qu'on veut nous balancer tous dans le PNF, le plan national de formation, qui va de paix avec l'évaluation sur les ordinateurs. Oui. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ici, je suis un peu... Moi, je suis un peu sur ma faite. Moi, je n'arrive pas à comprendre que des ingénieurs de travail, des gens qui ont des grandes études. Lorsqu'il s'agit de réfléchir et de sortir quelque chose qui s'adapte à notre réalité, ils vont faire du copier-coller. Quand on les envoie en Europe, ils tournent là-bas, ils viennent faire du copier-coller et puis ils veulent l'appliquer. Non. L'Occident, c'est la réalité. Et puis nous, en Afrique, nous avons notre réalité. La Côte d'Ivoire, tout le monde le sait que le permis, aujourd'hui, ça nourrit des milliers de personnes. Alors que le permis, quand vous prenez un petit qui est là à l'école, il n'est pas arrivé loin, il a son permis, il conduit sur un bataille, il conduit... Mais en lieu de venir passer un permis B d'abord, après de venir s'inscrire encore, tout ça, le coup, il faut regarder le coup. Mais quand même, monsieur Lamy, il faut moderniser quand même. Je suis d'accord, il faut moderniser, mais en préparant l'esprit des Ivoiriens. Ça aussi, c'est normal. Moi, je prends tout l'exemple. Quand la France a voulu changer le permis 3 volets au périm cadre de crédit, ils ont préparé l'esprit des Français pendant 11 ans pour le changement de format. Mais Cheney, si on vient aujourd'hui, tu arrives, tu te dors, tu te réveilles, tu vois un directeur, il prend une note de service, il a pris ça à 20 heures, et puis le lendemain, à 6 heures, il s'est appliqué. Attends, il ne faut pas que les gens vont se moquer des Ivoiriens. Non. Et puis, je vous dis, l'évalisation sur les ordinateurs. Nous, on n'a pas dit… Mais il faut regarder l'hôtel. L'école a été rendue obligatoire, depuis 2014. Et nos parents, ils ne sont pas là à l'école, ils ne vont pas passer un permis. Par exemple, une solution, avant de passer le permis, vous pouvez, par exemple, aller dans une école pour vous former. Il y a l'alphabétisation qui se fait pour avoir au moins le niveau, parce que c'est nécessaire, M. Lamine. Non, vous savez, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'école qui sont les plus intelligents. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Nous qui sommes à l'auto-école, ceux qui ne sont même pas partis à l'école, quand ils viennent dans l'enseignement classique que nous faisons là, mais c'est le meilleur. Quand les tiburitiers, quelqu'un, ça ne sort pas. Il faut aller dire, monsieur qui a payé sa moto ou non, ou bien qu'il y a une petite voiture, qui a… Attends. Mais attends, vous savez, que les réformes, quand on met tout ensemble, ça devient cannabale, on ne sait même pas où on va. Il y a le CAC qu'on vient imposer quand même aux acheteurs qui veulent faire de la profession la conduite. Mais on n'a même pas fini, on parle de CAC. Maintenant, on vient faire catégorisation. Il faut faire ça là d'abord. Allons-y, pas à pas. Quand on va pas à pas, on va lentement, sûrement, et on arrive. Alors, si vous parlez du pas à pas, on va aller doucement. Alors, sur ce point, pour vous, quelle devrait être la première étape avant d'arriver à… La première étape, il faut préparer l'esprit des Ivoiriens. Il faut préparer l'esprit des Ivoiriens des consommateurs. Pour dire, tiens, aujourd'hui, c'est en 2014, le cas a été rendu obligatoire. Si les deux systèmes peuvent cohabiter, tant mieux. Celle qui va aller dans le système classique avant, il va. Celle qui va aller dans la modernisation, c'est-à-dire qui va se faire auto-évaluer devant un ordinateur, il va le faire. Mais il faut aussi, on bascule tout cela, ça va nous créer des problèmes. Oui, il y a des gens qui vont commencer, vous savez, lorsque tu interdis quelqu'un de se mettre en règle, le monsieur, il ne va plus se mettre en règle. Oui, parce que vous l'avez interdit de se mettre en règle. Moi, je ne suis pas allé à l'école. On m'a dit pour passer un permis, j'ai payé ma moto pour me déplacer. Aujourd'hui, on sait que personne ne peut marcher encore. Si tu as un moyen, tu payes ta moto, ta voiture, tu veux te déplacer. on te dit qu'il faut aller faire l'alphabétisation encore pendant combien de temps pour venir passer, on te portait un casque, tu as un ordinateur au village, tu as bien de toi à moi. Même quand tu appelles un parent au village, si tout le monde prend moi, il y a un nordiste. Au nord, c'est maintenant, il y a au moins 60% du nordiste qui n'est pas là à l'école. Mais tous les jours, mais attendez-vous doucement, doucement, on va nous aller. Monsieur Lamine, les gens ne sont pas aussi, je ne peux pas dire, inintelligents. Ils peuvent quand même apprendre en un temps record. On peut, de la manière, quelqu'un peut apprendre tout un code de la route, mais pourquoi ne pas aller à l'école, profiter pour aller à l'école avant de revenir au... – Mais en ce moment, vous savez, le monde d'aujourd'hui est plus épicéde, c'est pas la même chose. Le monsieur, il a des quoi ? Vous voyez ? Non ! Ça, c'est trop simple parce que nous qui sommes à Bidjan, on voit que c'est facile. Non ! Le monsieur, il doit aller au champ, il doit aller, il a ses occupations. Mais tu sais qu'il ne va pas, il va préférer conduire sans se mettre en règle ou de venir s'asseoir, aller faire la valmétisation, faire au moins 5 ans, chercher à savoir I, A ou ça. Attends, nous allons dire doucement. Je vous ai dit tous les jours, nous qui les enseignons, nous le savons très bien que tout le monde. C'est pas ceux qui sont à l'école qui sont les mieux intelligents. Non ! Nos parents qui sont, qui passent le permis, qui sont, les choses qu'on appelle au nord, qui ne sont pas à l'école, mais quand le monsieur il vient s'asseoir, quand il retient un panneau, s'asseoir. Et puis, ils appliquent même les règles de priorité que les intellectuels. Ils assument le côté, ils ne connaissaient pas, nous ça ne sort pas, ils savent ce qu'ils devaient. Et nous, souvent on les enseigne dans la langue maternelle, dans les langues maternelles. Vous voyez ? Le monsieur quand il est là, tu l'expliques dans sa langue, dans le doula, dans le baoulé, dans le béthé, dans le gourou, dans le lobby, quand le monsieur il est là, quand il s'arrête dans sa tête, quand il arrive devant, et puis toi-même tu es ébaillé. Oui ! Allongez doucement. La Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez, nous avons aujourd'hui, nous avons donné l'action, on a un grand président qui est en train de construire des routes partout, on modernise tous les secteurs. Allongez doucement. Mais c'est normal, monsieur Lamine, 2014 par exemple, si vous prenez la référence de l'école gratuite, vous dites c'est en 2014. 2014, 2024, bientôt, ça fait combien d'années déjà ? Oui, allez, fraculez. Ça fait environ 10 ans. 10 ans, mais il faut avoir les permis, il faut avoir 18 ans. Oui. On pense que tous ceux qui ont 18 ans en ce moment-là, on va aller doucement, doucement, on va, les deux systèmes vont cohabiter et ensuite, quand on s'est resté tout le monde allait à l'école, maintenant, on peut basculer dans les systèmes modernes. Ça se fait, il ne faut pas aller... Non ! Mais pourquoi on ne peut pas faire un truc spécifique à la Côte d'Ivoire ? De toute façon, les gens, ils vont faire du copier-coller pour ne pas dire que non. Ne disons pas que tout ça, on fait ça là-bas, il faut que nous, on fasse ça chez nous. Je ne suis pas d'accord. Non ! Nous, on allait, à tant que l'une est ici, avec notre grand président, Guillaume Coco, on allait réfléchir, on a sorti un programme national de formation qu'on a soumis en notre direction jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils ont mis dans les tiroirs. Tu pourrais s'adapter à tout le monde. Donnez-nous les grandes lignes de ce programme. Oui, les grandes lignes, ces grandes lignes-là, c'était l'enseignement classique, on le faisait, tu as devait un panneau, qu'est-ce que ça veut dire, le panneau, quelles sont les recommandations que prévoit ce panneau, quelles sont les interdictions, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, c'était trop classique. Maintenant, on s'en va prendre des Canadiens qui viennent, qui viennent sortir, ce qui s'est fait au Canada, le Canada n'a pas la même réalité que la Côte d'Ivoire. On s'en va prendre des Canadiens, on ne sait même pas s'ils sont des professionnels là-bas, et on prend des images en Côte d'Ivoire, on colle à ces informations et puis on dit que vraiment il faut en sécher c'est en Côte d'Ivoire. Non, le Canada n'est pas de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis non. Non, non, attends, nos ingénieurs qui sont là, ils sont là à l'école, pourquoi ? Ils peuvent créer quelque chose qui s'adopent à notre réalité. C'est ça aussi l'Afrique. Il ne faut pas on copie tout de l'Occident. Le permis à point, il faut le dire, vous l'avez souligné tout à l'heure, à apporter quelque chose. Peut-être, quand ils vont mettre en place cette évaluation, peut-être que vous serez étonné de voir que ce que vous pensez ne pas être capable. Mais il y a un projet pilote. Le projet pilote, il y a des autres qui ont balancé dans ce projet pilote. Je vous dis, ces entreprises, il y a d'autres qui sont en train de fermer parce qu'ils n'arrivent même pas. Mais ceux qui ont créé ce système ne maîtrisent même pas. C'est parce que, peut-être, je vous le dis, peut-être c'est parce que les auto-écoles n'ont pas adhéré. On a adhéré, c'est-à-dire, il y a la phase pilote. Il y a une phase pilote où ils ont pris des auto-écoles, où ils ont pris plus de 50 ans d'auto-écoles qu'ils ont déversés. Mais je vous l'ai dit, ils ont tous les problèmes aujourd'hui. Parce que les élèves qui sont écrits dans la phase pilote, on n'arrive même pas à les programmer. On ne sait même pas comment il faut les évaluer. D'accord. Il y a tous ces facteurs. Donc, en regardant la phase pilote déjà, on pourrait se dire, non, ça, en Côte d'Ivoire, attendons, changeons, la Côte d'Ivoire n'est pas le Canada. Adaptons quelque chose à notre réalité qui peut aller aller les séparés. Oui, tous les autres qui sont dans la phase pilote, ils ont eu tous les problèmes. On a fait des réunions sur des réunions. Nos informaticiens, quand ils vont, bon, demain, appelez-moi après, demain, ils ont ces candidats dans leur pipe qu'on ne peut même M. Lalouine, notre émission est déjà terminée. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que nous retenons, c'est que la mise en place du permis à points a amélioré la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il faut peut-être associer beaucoup les auto-écoles dans l'évaluation, dans la récupération des points pour que le système puisse être vraiment profitable à tous et surtout l'adapter à notre réalité ivoirienne pour qu'on puisse avoir en tout cas un secteur du transport plus efficace. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. En tout cas, l'information continue sur cette info. de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501